Je vous l'annoncer en titre à plusieurs exilés dont Damana Picasse, Justin Coney-Catina, rentrés à Abidjan la semaine dernière, ont été reçus aujourd'hui par le ministre de la Réconciliation Nationale, Kouadjo Conan-Bertin et ses hôtes, dont on parlait de réconciliation et le retour sécurisé de l'ancien président Laurent Gbagbo. On fait le point avec Pierre Dippo-Melin et Tanguy Conan. C'est une délégation de quatre dignitaires de l'ancien régime de Laurent Gbagbo, fraîchement rentrés d'exil après dix ans au Ghana. Justin Coney-Catina, Jeannette Koudou, Damana Hadja et V.I. Tokwa. Ils sont venus présenter leur civilité au ministre de la Réconciliation Nationale, Kouadjo Conan-Bertin, mais aussi prendre toute leur place dans le processus de réconciliation qui a cours dans le pays. Il était de notre devoir de venir traduire, d'abord nous présenter aux autorités, au gouvernement, au chef de l'État ou à son gouvernement, à travers le ministre de la Réconciliation Nationale qui est notre ami, notre frère, exprimer notre reconnaissance au gouvernement qui a facilité ce retour. Il était bon que le monde entier sache que nous avons un devoir de gratitude, que nous sommes venus exprimer, ce devoir de gratitude. Il est temps que nous puissions nous asseoir et parler, réfléchir pour la cohésion sociale et avancer. Au nombre des questions évoquées, le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo après son acquittement par la CPI. Le ministre de la Réconciliation a indiqué que c'était juste une question de temps. Au nom du gouvernement, je voulais donc leur dire bon retour au pays, bon retour au Berkai. On a mieux que je sois. Nous sommes tous heureux que vous soyez revenus. A commencer par le président de la République qui lui-même a facilité tout ça et vous l'avez reconnu heureusement. Vous savez, il y a beaucoup de sujets. La question de la sécurité du président Gbagbo, de son logement, de ceci et de cela. Les commissions techniques sont mises en place pour travailler sur la question. La date ne sera connue que quand nous devons maîtriser tous les contours. Ce retour-là, nous le souhaitons tous parce que notre rêve est que ce retour vienne consolider la paix sociale. Juste après l'élection présidentielle qui a été marquée par des troubles, le président de la République, Alassane Ouattara, a intégré un ministère de la Réconciliation nationale dont son gouvernement est gracié des détenus liés aux troubles des dernières élections. Un processus de décrispation qui s'est poursuivi avec le retour des proches de Laurent Gbagbo exilé au Ghana depuis 2011.